Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le ministre de l'éducation nationale, Benoît Hamon. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Jean-Michel Apathy. Nous voterons dimanche pour élire nos députés européens, un mandat que vous avez exercé entre 2004 et 2009, sondage Ipsos Le Monde. Seuls 39% des Français jugent aujourd'hui que l'Europe est une bonne chose pour la France. 54% des sondés jugent que l'Union Européenne présente aujourd'hui plus d'inconvénients que davantage. Figurez-vous parmi les eurosceptiques, Benoît Hamon. Je suis déçu, parce que je crois que d'abord l'Europe aujourd'hui c'est une attente déçue, une promesse non tenue, même sur la croissance. Puisque le cœur de la compétition, d'abord à ceux qui aujourd'hui font les choix, et la majorité qui est libérale et conservatrice, qui fait les choix au Parlement européen, c'est une instance politique, on oublie de le dire. Moi je suis en désaccord avec les politiques européennes, c'est pas pour autant que je dis qu'il faut en finir avec l'Europe. Si j'étais demain en désaccord avec le politique du gouvernement français, je ne dirais pas qu'il faut en finir avec la France. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut regarder qui dirige l'Europe et se concentrer sur la façon dont on conçoit les cinquième années qui viennent. Et il y a un choix très très simple. Pour une fois il est d'une simplicité limpide. Il y a deux dirigeants qui ont un CV, une histoire, une expérience et surtout un bilan qui s'oppose pour demain prendre la tête de la Commission européenne. Martin Schulz, un Allemand, social-démocrate, et M. Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois, conservateur. Ils n'ont pas du tout les mêmes projets et la même vision de la construction européenne. Et l'enjeu dimanche, il n'est pas seulement de voter pour des listes françaises et d'attendre qu'on ait un résultat national. Il est de savoir, est-ce qu'on veut que l'Europe soit dirigée par Martin Schulz, qui souhaite demain qu'il y ait de la convergence sociale, qui souhaite qu'on avance vers un SMIC européen, qui souhaite qu'il y ait davantage de régulation sur le marché intérieur, que l'Europe protège mieux ses intérêts, notamment dans le cadre des discussions avec les Américains, ou un conservateur luxembourgeois dont je rappelle qu'il était Premier ministre d'un pays qui a été le dernier pays qui a résisté au moment de remettre en cause le principe du secret bancaire, puisque le Luxembourg a... Ça ne peut pas résumer à Jean-Claude Juncker, ça. Ça ne peut pas résumer. Je ne veux pas le défendre, c'est un métier pour l'égal, mais il ne se résume pas à ça. Sauf qu'à la clé, il y a quoi avec le maintien du secret bancaire ? C'est un petit peu compliqué pour l'Union Européenne d'aller discuter avec la Suisse ou d'autres paradis fiscaux sur les conditions dans lesquelles on échange des informations. Dès lors qu'en sont sains, subsistaient trois pays paradis fiscaux, dont le Luxembourg, à une époque la Belgique, mais elle a remis en cause cela, et l'Autriche. Et le fait est que cette résistance des luxembourgeois ne nous a pas facilité incontestablement la vie. Donc on juge aussi les dirigeants politiques à leur bilan. Ce bilan-là, c'est celui de M. Juncker. Pour beaucoup de Français, Benoît Hamon, plutôt que le match Schulz-Juncker, l'Europe, c'est la règle des 3%, pas plus de 3% de déficit, et c'est au nom de cette règle que le gouvernement auquel vous appartenez a fait un plan d'économie de 50 milliards d'euros, que 41 députés socialistes, d'ailleurs, n'ont pas voulu voter. Vous l'auriez voté, vous ? Mais c'est un tort. Alors, soit on parle d'Europe, soit on parle de la scène politique nationale. Mais je veux vous dire une chose sur les 3%. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas être séparés, évidemment. Oui, mais c'est intéressant d'écouter la campagne européenne. Soit on parle de la campagne européenne, soit pas. Dans la campagne européenne, que défendent les sociodémocrates, et notamment Martin Schulz ? Que les dépenses qui sont des dépenses de préparation de l'avenir ne soient pas calculées de la même manière que des dépenses qui consistent à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. Je m'explique que quand on calcule les déficits et qu'on a l'œil absolument concentré sur cette règle des 3%, investir dans la formation, investir dans l'éducation, dans le niveau de qualification des Européens, c'est préparer de la croissance. Tandis que distribuer des cadeaux fiscaux qui vont enrichir ceux qui étaient déjà riches, c'est pas forcément préparer la croissance. D'ailleurs, on est bien payé pour le savoir, ça fait 10 ans que la plupart des pays européens le font, et la croissance n'est pas au rendez-vous. Et bien ce débat-là, sur la manière dont on apprécie les déficits, c'est un débat d'aujourd'hui, qu'on va trancher dimanche. Pardon de le dire, mais quasiment personne n'en parle. Et là encore, Schulz contre Juncker, ce sera pas la même chose. Mais c'est cela dont il faut se convaincre. Si Martin Schulz est président de la Commission européenne, on fera d'autres choix. C'est aussi clair que ce n'est pas. À 5 jours du scrutin, vous êtes bien l'un des rares Français à avoir compris qu'il y avait un match Schulz-Junker. Mais je le regrette. Dimanche, vous verrez qu'on commentera quoi ? On commentera le résultat en France ? Oui, mais pas le résultat agrégé en Europe. Est-ce que ça change de politique ? Mais on commentera effectivement le résultat français. Le résultat des listes socialistes qui risquent d'être très mauvais. Eh bien, nous verrons. Et qui risquent de rendre encore plus difficile la contraction en gouvernement. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'encourager à voter socialiste pour que Schulz, demain, devienne président de la Commission européenne. Ce n'est pas neutre. On ne peut pas dire l'Europe, ça ne va pas. L'Europe nous fait du mal. Et en même temps, se désintéresser de qui sera demain le vrai patron de l'Europe. Si c'est Martin Schulz, ce sera bien mieux que si c'est Jean-Claude Juncker. Et puis, dernière question, mais elle est trop grande pour être traitée complètement. Pourquoi l'Allemagne a aussi bien réussi en Europe et la France aussi mal ? Parce qu'elle a pratiqué une politique non coopérative. Qui consistait à baisser drastiquement... Ah oui. À les égoïstes. Non, pas du tout. Mais qui consistait à baisser drastiquement son coût du travail et à devenir, de ce point de vue-là... On n'a qu'à faire la même chose. Oui, sauf que... 5% de chômeurs en Allemagne. Sauf que nous, nous avons aujourd'hui... Oui, mais vous avez aussi... Et moins de 100%. Oui, mais vous avez aussi des millions de salariés allemands qui sont salariés en mini-jobs. Donc, si vous voulez que les Français soient payés entre 400 et 700 euros, on peut aussi choisir ce modèle-là. Ce n'est pas celui qu'on a choisi. Et vous observerez... Il ne s'agit pas de choisir un modèle, mais il s'agit de reconnaître qu'aujourd'hui, un pays se porte bien, un pays se porte mal. Oui, mais Jean-Michel Lapati, chacun sa voit... Vous en convenez ? Pas sur le plan social. Un pays se porte bien, l'Allemagne se porte mieux que nous. Écoutez, je conteste aujourd'hui que, même s'ils ont un taux de chômage plus bas que le nôtre, le fait d'avoir des millions de salariés en job, parce que ça s'appelle comme ça en job, entre 400 et 700 euros, ce soit l'idéal pour une démocratie européenne. J'ajoute que nous, nous avons montré depuis maintenant quelques mois qu'on peut mieux protéger nos intérêts. Quand le Premier ministre décide de prendre un décret qui protège les entreprises françaises d'investissements étrangers qui pourraient dépecer, voire démanteler nos capacités productives, on montre qu'on peut changer les règles du jeu, comme nous l'avions fait sur la fameuse directive travailleurs détachés, où on pouvait s'autoriser à voir des travailleurs venus d'autres pays être payés selon les conditions sociales de leur pays d'origine. Qui a changé cela ? La France. Avec Martin Schulz, on amplifiera ce changement. Allez, on va attendre dimanche ce soir maintenant pour faire les comptes. Vous êtes aussi ministre de l'éducation, donc vous êtes surtout ministre de l'éducation, Benoît Hamon. On vous reproche beaucoup d'avoir repoussé la rentrée scolaire, la prochaine rentrée scolaire. Elle devait intervenir le vendredi 29 août et vous avez décidé que ce ne serait que le lundi 1er septembre. Pour la pré-rentrée des professeurs. Et donc les élèves un jour plus tard, le 2, libération de ce week-end vous épingle assez méchamment, rentrer, repousser la grande vacance. Prétextant des raisons techniques, Benoît Hamon a cédé aux pressions des enseignants pour repousser la rentrée. Personne ne croit, libération parle d'abracadamante, est-ce que c'est dur à dire ? Votre explication sur... Ben oui, mais moi je suis rigoureux. Je suis rigoureux et pardon, même si le dénigrement domine, quand il y a une situation où je suis confronté à un problème qui est un problème de préparation de la rentrée, non pas pour tous les enseignants, mais pour les 40 000 nouveaux enseignants qui vont arriver, sur une difficulté objective informatique que nous n'avons pas su régler. Quelle est ma responsabilité ? C'est de le dire, y compris au risque de passer pour quelqu'un qui ne sait pas régler un problème informatique et que la plupart des journalistes ridiculisent cette raison. Eh bien, moi j'ai fait le choix, et c'est le choix de ce gouvernement, d'être rigoureux. Je ne prendrai pas... Vous avez passé l'oppression des enseignants ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, ce serait parfaitement ridicule vu l'explication que nous donnons aujourd'hui. Et ce n'est pas un communiqué syndical qui m'amène à changer la date de la rentrée. C'est une difficulté objective. Si on nous reproche de reconnaître nos difficultés pour ne pas fragiliser une rentrée qui est une rentrée qui angoisse naturellement les parents, les élèves et les enseignants, je trouve ça dommage. À un moment, moi je suis rigoureux, j'assume des difficultés, je préfère les dire et préparer dans les bonnes conditions la rentrée, le 2 septembre, pour tous les élèves de France. C'est dit, Benoît Hamon, ministre de l'Education, est à l'invité de RTL ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup. Benoît Hamon, simplement, vous soutenez le directeur de l'IUT de Saint-Denis, menacé de mort ? Évidemment, je suis content qu'il y ait des plaintes qui aient été déposées par lui et par le président de l'université dont il dépend, Jean-Louis Salzman. Il y a maintenant une enquête judiciaire, une information judiciaire qui est ouverte. La police enquête et elle fera, je l'espère, très vite la lumière sur cette affaire. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci Jean-Michel, à demain. À demain. Merci.